Je voudrais écrire une lettre, je voudrais écrire cette lettre pour parler à ton cœur et je me demande bien si tu prendrais un peu de temps pour la lire. Je ne suis ni poète, ni même artiste, sinon je devrais composer une mélodie à l'empanier dans le cœur. Je voudrais écrire cette lettre à toi, mon frère, ma sœur, qui a un cœur en pleurs et je sais très bien qu'à moi, tu ne parleras jamais de tes regrets ou même encore de tes douleurs, car en toi, je suis un homme rempli de fautes et qui remporte peu de bataille. Bataille, je me suis réveillée et j'ai taillé par peur de dévoiler mes failles. Alors, j'ai préféré écrire cette lettre pour pas qu'il sache que j'ai peur de témoigner. Détourner, éloigner du mandat divin aux autres, j'ai laissé gérer la tâche de proclamer. Mais ce soir, avec ma plume, j'ai bien voulu le faire et je crois que cela n'est pas un hasard. Quand bien bien en écrivant cette lettre, je trouve toujours cela bizarre. Je voudrais écrire cette lettre à toi, un compris qui crie, qui pleure dans le secret pour être compris. Afin de te présenter une personne qui donne à sa vie, afin qu'en toi, on les source d'eau vive. Martelé, flageolé pour nos péchés, il sortit de la mort pour une éternelle vie. Et ce soir, il ne voudrait pas que de toi on ne lui en prive. Je voudrais écrire cette lettre pour te parler de J-E-S-U-S et te dire que tu n'es pas trop seul pour venir à lui, car il n'attend pas que tu sois encore pour être auprès de lui. Je voudrais écrire cette lettre pour te dire que de toi il n'est pas déçu. Alors, si tu reçois cette lettre, sache que Jésus t'aime et qu'il n'y a pas besoin que tu le représentes par un totem, car il dit que si tu crois en lui, de toi ton cœur, il viendra. Alors, qu'à ton jus, ouvre-lui ton cœur et il te fera asseoir comme un roi.